Vichysoise, Vichysois, mes chers amis. Pour ces voeux 2021, au format inhabituel, j'ai décidé de vous parler d'avenir, de vous parler de Vichy, d'être résolument optimiste. A l'aube de 2021, nous sommes, avec l'ensemble des équipes, extrêmement déterminées, et convaincus que cette année permettra d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Vichy. 2021 sera une année essentielle dans notre stratégie pour redevenir la reine des villes d'eau. Une année essentielle pour accélérer la renaissance de notre cœur de ville. Une année essentielle pour devenir une ville innovante pour l'environnement. Une année essentielle, enfin, pour faire de Vichy la ville du mieux vivre. Pour redevenir la reine des villes d'eau, autrement dit une station thermale européenne de référence, une étape est indispensable. Maîtriser notre destin, maîtriser le domaine thermal. Dans quelques jours, l'État nous vendra ce domaine après en avoir été propriétaire pendant 500 ans. Cette acquisition est un tournant historique pour Vichy. Elle va nous permettre, entre autres, d'accompagner la compagnie de Vichy dans une profonde modernisation des termes, dans le cadre du projet Vichy Accélération 2030. Ainsi, le thermalisme redeviendra une source de développement pour notre ville. 2021 sera aussi l'année où l'UNESCO décidera de l'avenir de notre demande d'inscription au patrimoine mondial avec nos dix autres partenaires. Nous le savons tous, si notre candidature des Great Spas of Europe est retenue, ce sera un formidable atout pour notre tourisme et l'image internationale de notre ville. Pour accompagner cette future inscription, nous poursuivrons en 2021 notre réflexion sur la création d'un musée sur l'histoire de Vichy. Cette histoire, riche et complexe, mérite un écrin prestigieux. Ce musée devrait donc s'installer dans les bâtiments des Grands Termes. Le rayonnement international de la ville passe aussi par notre stratégie sportive. Dans les prochaines semaines, nous poserons, avec la région, la première pierre du vaste projet de relance du CREPS et du Centre Omnisport. Ce projet est déjà connu et reconnu par les plus hautes instances sportives. Il nous a déjà permis d'être la première ville en France en nombre de disciplines labellisées pour préparer les athlètes du monde entier dans la perspective des JO 2024 de Paris. Notre image sportive nous permet d'accueillir toujours plus de grandes compétitions et d'événements sportifs. Je pense par exemple aux Global Games que nous venons d'obtenir alors que nous étions en concurrence avec Le Caire et Bangkok. Après Brisbane en Australie en 2019, c'est donc Vichy qui organisera en 2023 ses Jeux Olympiques du sport adapté. C'est un honneur. Pour notre ville, nous pouvons être fiers de cette reconnaissance de notre excellence sportive. Thermalisme, patrimoine, sport, culture, notre ville, notre agglomération, affirment leur stratégie d'attractivité et nous poursuivrons la modernisation de nos infrastructures touristiques pour devenir une station 4 saisons. A l'image du formidable succès de la Voie Verte. Cette Voie Verte, comme la rive gauche, symbolise parfaitement notre ambition. Une ambition au service de notre développement, mais aussi de l'épanouissement de l'ensemble de nos habitants. Une ambition qui nous permettra, d'ici 10 ans, de devenir une station thermale et touristique de référence. Renforcer notre attractivité donc, mais aussi construire le Vichy de demain. Un Vichy dont le cœur sera profondément modernisé et dynamisé. En 2021, nous lancerons le grand projet de renaissance du cœur thermal. Ce projet, rendu possible par l'acquisition du domaine thermal, commencera par la rénovation du parc des sources. En mars, nous choisirons les équipes d'architectes et paysagistes qui réaliseront la cure de jouvence de ce parc de 6 hectares, classé Monument Historique. Ce projet, que nous attendons tous, va enfin avancer et ainsi conforter ce cœur de ville dont la dynamique commerciale, malgré la crise, est remarquable. Nos commerçants portent une énergie que nous continuerons d'accompagner. En 2021, débutera notre ambitieux programme de rénovation de plusieurs centaines de logements en centre-ville. Dans le même temps, le projet Vichy-Lac prendra forme. Ce nouveau quartier sera le symbole d'un Vichy résolument tourné vers la qualité de vie, résolument tourné vers l'environnement, résolument tourné vers le 21e siècle. Vichy, cette ville-parc, cette ville proche de la nature, se doit d'être exemplaire dans son action pour l'environnement. Cette année, nous confirmerons et amplifierons nos actions pour adapter la ville et lutter contre le changement climatique. En 2021, nous poserons les nouvelles bases pour construire une ville à carbone neutre. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le vaste chantier de modernisation du barrage du lac d'Allier qui permettra l'installation d'une centrale hydroélectrique. Cette centrale, qui commencera à produire en 2023, permettra d'alimenter en électricité l'équivalent de la consommation de 9000 habitants. Cette énergie propre s'inscrit dans notre stratégie de territoire à énergie positive à l'échelle de l'agglomération. La thématique de l'eau est aussi au cœur de notre action. Préserver la ressource en eau et plus globalement agir pour le petit et le grand cycle de l'eau sont au cœur de nos priorités. Tout comme la mobilité. Après avoir été l'une des premières agglomérations en France à proposer à plus de 50% de ses usagers des bus électriques, nous poursuivrons cette stratégie de décarbonation en multipliant les itinéraires cyclables. Notre stratégie pour préparer la ville aux défis environnementaux s'appuiera sur un projet numérique ambitieux. Notre conviction est que la transition écologique passe par la transition numérique grâce à la ville dite intelligente. Smart City. En 2021, nous allons démontrer que nous pouvons être une ville moyenne et être à la pointe de l'innovation. S'engager vers ce territoire de transition, c'est aussi contribuer à faire de notre ville la ville du mieux vivre. En 2021, cette ville du mieux vivre rimera avec solidarité. La crise exige une action à la hauteur des fractures sociales qui apparaissent. Nous serons mobilisés et dans le même temps nous engagerons une réflexion pour moderniser, en profondeur, notre organisation sociale pour la rendre plus efficiente. Cette volonté d'une ville plus inclusive, nous l'aurons aussi en luttant contre les discriminations, en agissant pour les personnes handicapées et en étant plus solidaires envers nos seigneurs. L'enfance et la jeunesse seront à l'honneur grâce au label UNICEF « Ville Amie des Enfants ». Le mieux vivre dans une ville comme Vichy, c'est agir pour la santé, à tous les âges de la vie. Alimentation locale, sport santé, santé des seniors, nous voulons devenir un territoire de pleine santé. Cela exige aussi de se mobiliser pour accueillir de nouveaux médecins et porter une nouvelle ambition pour la modernisation de notre hôpital. Enfin, une ville du mieux vivre ne peut se concevoir que si elle est apaisée, tranquille, sécurisante. En 2021, nous avancerons sur le projet d'hôtel des polices qui regroupera les polices municipales et nationales. Cet outil permettra d'être plus efficace au quotidien. De plus, l'agglomération accompagnera la création de la nouvelle cité judiciaire à QC. Vichysoise, Vichysois, la crise que nous traversons démontre que les valeurs que porte notre ville sont des valeurs d'avenir. Vous l'avez compris, avec l'équipe municipale, avec vous, nous relèverons les défis pour faire avancer Vichy. Soyons solidaires, soyons optimistes et j'ai la conviction que 2021 sera une grande année pour débuter l'écriture de ce nouveau chapitre, pour cette ville que nous aimons passionnément. Vichysoise, Vichysois, je vous souhaite une belle année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501